Bonjour, je suis Ibrahim et je travaille pour le reflet. Aujourd'hui, j'accueille Juan pour faire une recette. C'est quoi la recette qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va faire un ceviche de lieu jaune, lecce del tigre, à la coriandre, persil et basilic. On est parti ! Le poisson, cette fois-ci, on ne va pas le cuire, on va le mariner. On va faire une marinade à base d'agrumes, de l'acidité qui va venir donner beaucoup de goût. Le poisson, on va le garder cru, juste assaisonner avec un peu de sel et un peu de poivre. Le poisson qu'on a aujourd'hui, c'est du lieu jaune, mais cette recette, on peut l'adapter. On peut utiliser de la dorade, on peut utiliser du bar, on peut utiliser du maigre, on peut utiliser de la truite, de la lotte, on peut utiliser tous les poissons. On va assaisonner le tout avec des citrons verts, on a aussi un peu de citron jaune, un piment rouge, ces piments sont assez piquants. Un petit oignon rouge, ça apporte de la texture, aussi beaucoup de goût. On va faire une leche de tigre aussi à base de lait de coco, de l'ail, du gingembre, la citronnelle. Et on a aussi des herbes, du basilic, de la coriandre et du persil. Et à la fin, on finira avec un petit filet d'huile d'olive. Alors on commence cette recette par assaisonner le poisson. Tu vas mettre bien du sel et du poivre partout sur le poisson. Voilà, du sel. Maintenant, tu peux rajouter le poivre. Ok, bien pourrez les deux. L'autre côté, regarde. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un peu les zestes du citron vert et du citron jaune. J'ai enlevé la partie blanche, parce que la partie blanche est un peu amère. Donc là, je vais récupérer des petits zestes de citron jaune et de citron vert que je vais émincer comme ça. Je vais faire des petits dés. Et là, ces zestes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir aussi pour mariner. Je te laisse les prendre et tu vas les disperser un petit peu partout sur le poisson. Nickel. Pendant ce temps-là, moi, je vais commencer à éplucher le gingembre pendant que tu finis les agrumes. Alors, une petite technique avec le dos du couteau. On gratte comme ça la peau. On n'a pas besoin de couper. Et comme ça, on n'a pas de gâchis. Et là, tu as déjà goûté le gingembre comme ça ? Oui. Mais j'ai déjà bu ça, en fait. Tu as goûté ? Ah ouais, viens voir. Ça, c'est bon pour la santé. Ah ouais, toi, tu n'es plus costaud que moi. Il n'a même pas branché. C'est puissant. Pendant que notre poisson est en train de mariner tranquillement, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la leche del tigre. Alors, la leche del tigre, c'est l'assaisonnement du poisson. C'est avec ça qu'on va donner tout le goût et tout le parfum et l'aromatique à cette recette. On va prendre une gousse d'ail. Pendant que toi, tu épluches la gousse d'ail. Moi, j'ai le gingembre qui est juste là. Moi, je découpe une petite cuillère à soupe de gingembre. C'est puissant. Et voilà. Voilà la gousse d'ail. On va enlever le germe. Voilà. Et la gousse d'ail. Allez, elle est vraiment grosse. Je ne vais rajouter qu'un quart de gousse d'ail dans ma recette. Oignon rouge. Alors, pour l'oignon rouge, ce qu'on va faire, on va la couper déjà. En deux. Et on va pouvoir effeuiller l'oignon. C'est cette pâte partie. Oui, tout simplement, regarde. Et pendant qu'Ibrahim est en train de effeuiller l'oignon, moi, tout simplement, je vais couper dans ce sens-là. Tu vois, comme une espèce de julienne d'oignon. C'est des petits bâtonnets. Moi, je vais récupérer les plus grandes. Et je vais les rajouter aussi dans ma leche. C'est nickel, tu as assez d'oignons. Regarde, pose-les ici. Trop bien. On va couper comme ça. Et on va venir presser le citron dans ma leche del tigre. C'est une recette qui a besoin de beaucoup d'acidité. Perfecto. 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 Donc, leche del tigre, je rappelle, gingembre, de l'ail, des oignons, le jus de citron. Le jus de citron et de lait de coco. Ok ? Je vais rajouter mon lait de coco 200 ml. On va rajouter la citronnelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais la casser un peu, déjà. La citronnelle, je vais la découper un peu parce que c'est quand même un produit qui est assez dur. Hop là ! Dans ma leche del tigre aussi. On va mettre un peu de coriandre, un peu de basilic. Voilà. Et un petit peu de persil. Donc là, pour les herbes, il suffit juste de les découper grossièrement. Impeccable. Et là, je vais commencer à mixer ma leche del tigre. Et là, on va mixer tous les ingrédients de notre leche del tigre. Voilà. On est pas mal. On prend un petit chinois étamine. Et je vais le passer. Et toi, tu vas tout simplement bouger au fur et à mesure pour le faire passer tranquillement. T'appuies un peu et on va récupérer le jus. On va découper des longes comme ça dans notre poisson, dans notre lieu jaune. Et là, regarde, on va faire des dés. C'est à peu près un centimètre à chaque fois. Et après, une fois que tu es fait, on les met là-dedans ? Après. On va attendre un peu parce que si on les met direct, ils vont cuire. Et on ne veut pas trop que ça cuise. Tu vas voir, on va faire une autre technique. OK ? Regarde, comme ça. Ça te va ? Regarde, je finis celui-là, je te laisse faire l'autre. Parfait. Donc, tu fais les petites longes. Tout doucement. Impeccable. Parfait. On va finir notre assaisonnement. Regarde, on va prendre un petit peu d'herbe, coriandre, encore un petit peu de basilic. On va pouvoir les émincer finement. Donc voilà, on émince bien finement. Je rajoute mes herbes avec mon poisson. On va rajouter un petit peu de nos oignons qui ont mariné dans le citron. Le pimientos, je vais l'ouvrir en deux. On va enlever les pépins parce que les pépins, c'est ce qu'il y a de plus piquant. Tu vois, je vais faire des petits dés de piment comme ça. Comme ça, ça suffit. On va rajouter un peu comme ça. On va rajouter de l'huile d'olive. Magnifique. Top, ça suffit. On va mélanger. Regarde, je vais rajouter une petite cuillère de ma sauce leche. Et là, on va mélanger. Ok. Ok, comme ça, on regarde. On va faire deux dressages. Je vais rajouter ma leche del tigre au fond. Donc, je vais mettre généreusement, tu vois, au fond de l'assiette. Tac. Je mets deux belles cuillères. Ok. On va récupérer notre poisson. Et on va essayer de faire une petite montagne au milieu. Moi, je dresse celui-là comme ça. Magnifique, ça. Parfait. On va faire quelques petits morceaux de pimiento comme ça. Pareil pour la déco. Trois morceaux. Un, deux, trois. Comme ça. À toi. Dans le tien. On prend trois petits oignons comme ça, qu'on va venir rajouter. Comme ça, ça va nous faire un peu de volume. Et là, regarde, on rajoute notre coriandre. Et la coriandre va nous apporter le côté vert hyper beau. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive. On appelle ça trancher la sauce. T'as vu comme l'effet que ça fait ? Ça, c'est beau, ça. Pour moi, le champion du dressage est quand même celui-là. C'est celui-là que j'ai fait. Ah, il a gagné. Regarde-le. Bravo. Magnifique. Maintenant, il faut goûter. Elle est super doux. C'est facile à refaire, t'as vu ? Moi, c'est facile. Moins de 20 minutes. Et en plus, t'as gagné le concours de dressage. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À la chaîne. À la chaîne. Chef extraordinaire. Et pouce comme ça. Hé.